Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble ou essayer de faire un calendrier de l'Avent. Donc, alors, il est un peu particulier, il vient de chez Cultura, voilà. Celui-là ne sera pas à vendre puisque c'est ma maman qui nous l'a acheté, un pour moi, un pour ma soeur puisqu'on adore casse-noisette et qu'elle m'a demandé, bien entendu, de le customiser. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, ceux-là, ils ne seront pas, voilà, c'est juste pour vous aider si jamais ceux-là vous intéressent puisque je sais que beaucoup d'entre nous aiment les casse-noisettes. Donc, voilà, vous le trouvez chez Cultura, c'est créé à l'Avent, il est à 20 euros, il me semble. Nous, on avait profité d'une promo, vous savez, avec la carte Cultura. Donc, je pense qu'on l'a payé dans les 12 euros. Ma mère l'a payé dans les 12 euros. Mais bon, voilà. Donc, on va découvrir ensemble comment il se présente. Donc, c'est comme ceci. J'ai un peu le stress parce que ma soeur, moi aussi, mais bon, surtout ma soeur, le casse-noisette, il est sacré et il y a des critères. Voilà. Du coup, ben, je vais, j'ai un peu le stress, je ne sais pas trop comment partir. Ma mère nous a aussi acheté les chiffres comme ceci. Donc, vous les avez en rouge, en doré. Moi, je les ai pris en doré plutôt puisque je compte de faire plutôt dans les rouges et doré. Pour info, je vais essayer de m'inspirer de mon casse-noisette. Voilà, le grand. Voilà. Donc, je l'ai mis à côté de moi et je vais essayer de m'en inspirer puisque je sais que c'est à peu près les couleurs, moi déjà, que j'aime et ma soeur aussi. Donc, on va essayer de jongler. Donc, on va plutôt partir dans les rouges, dorés. Voilà. Et un petit peu de noir, on va voir. Bref, je ne sais pas. On va voir. Donc, en plus, j'en ai deux à faire. Je vais essayer de faire celui de ma soeur en premier puisqu'on se voit lundi, puisque c'est son anniversaire. Comme ça, je lui donnerai. Moi, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas lundi. Mais à Yad, je voudrais essayer de faire les deux. Donc, en fait, il suffit de le monter. Donc, là, c'est le corps. Là, c'est la jambe. Là, il y a la tête. Le support, il va en bas. Alors, je le monterai après. Là, c'est les bras. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va commencer. Alors, c'est la tête. La tête me fait très, très peur parce que je ne sais pas du tout peindre comme ça. Mais bon, on va essayer. Donc, là, la couronne, elle est pailletée. Non, moi, je la ferai bien dorée, là. Donc, déjà, je vais voir si j'ai de la peinture dorée. Je vais sortir les paillettes. Je vais sortir de la peinture rouge, de la peinture noire, pour faire les moustaches et les cils au moins. De la bleue parce que je vois qu'il a les yeux bleus. Voilà. Et par contre, pour la peau, je ne sais pas. Je crois que je n'ai que de l'écriture. Je vais voir. Je vais chercher les peintures et tout. Et on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai sorti mes peintures Stamperia. Voilà. J'avais aussi acheté, parce que je ne savais pas trop ce que j'avais comme peinture, du rouge magenda, du rouge écarlate, du rouge clair. J'ai pris un pot de peinture dorée. Donc, ça, c'est cultureur. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. J'ai sorti ces trois couleurs de chez Stamperia, donc la blanche. Et puis, alors, je ne sais pas trop, la nougat, la orange et la ivoire. Voilà. Puisque je ne sais vraiment pas, mais alors vraiment pas, comment partir pour les... pour la peau. Voilà. Et je vais regarder si je n'ai pas du noir. Le noir, le noir, le noir. Non, je ne vais pas voir le noir. Le noir, au pire, j'y mettrai un peu de gesso. Je n'ai pas de noir. C'est à noter. Vous voyez que j'ai le brun, j'ai du bleu, mais je n'ai pas de noir. On se débrouillera pour le noir. Donc, ça, c'est à noter. Vous voyez, je me rends compte que je n'ai pas de peinture noire, alors que c'est quand même la base. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais essayer de faire les deux en même temps. Donc là, j'ai pris du carton pour mettre ma peinture. Voilà. Je pense que je vais passer en accéléré, puisqu'en fait, voilà, il suffit de peindre. Je ne vous ai pas dit, mais bien entendu, si vous voulez, vous pouvez le laisser en bois. Vous pouvez le recouvrir de papier scrap. Vous pouvez l'habiller avec des tissus et tout. Il mettre de la fausse fourrure. Bref, ce que vous voulez. Moi, je vais essayer quand même de le faire assez classique, puisqu'on est parti sur de la peinture. Donc, voilà. Donc, je vais passer en accéléré pour tout ce qui est peinture. et puis, voilà, et on se retrouvera au fur et à mesure de la vidéo, si besoin est. Sinon, je vous parlerai comme ça. Et je risque de passer en accéléré aussi. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis venu mettre les petits, les épaules, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les épaulières, je ne sais pas, les franges, bref, voilà, et puis voilà, donc voilà les canadriers de la 20 casse-moisette. Alors, pour info, j'ai tellement adoré les faire, donc je vous rappelle que celles-là ne sont pas à vendre, puisque c'est ma maman qui nous les a achetés à ma soeur et à moi, et puis m'a demandé de les customiser, voilà. Par contre, j'ai tellement adoré le faire que j'en ai acheté un à part, moi, pour pouvoir le vendre si quelqu'un le voulait. Donc, si quelqu'un en veut un, je n'en ai qu'un, je n'en ai pas deux, et, ben, dites-moi-le, voilà, contactez-moi par mail à l'atelier de joël31.gmail.com, et puis voilà, de toute façon, au pire, moi, j'en ferai un pour le marché de Noël, de toute façon. Donc, voilà, alors, si vraiment il y a quelqu'un intéressé, ben, réservez-le. Je précise que, quand je dis réserver, ça veut dire me payer pour que je fasse le travail, parce que le nombre de personnes qui m'ont réservé des choses, et que, ben, je n'ai pas été payée après, et j'avais acheté ce qu'il fallait. Donc, voilà, je précise juste ça, et sinon, de toute façon, moi, je le ferai pour mon marché de Noël. Donc, je ne vous ai pas montré que, derrière, j'ai mis un rubin avec des sequins noirs pour faire la ceinture aussi. Voilà, donc, ça, et je me suis bien amusée. Alors, il a été super long, finalement. Super long, il m'a fallu au moins trois jours pour le faire, mais, parce que, voilà, j'ai galéré, j'avais une idée bien précise, et que je devais absolument faire ce que j'avais envie. Bon, après, c'est une réussite, il y a beaucoup de défauts, mais, bon, ça reste de ses mains, et c'est ça qui est bien, donc, voilà. Voilà, ben, écoutez, sur ce, moi, ben, je vous laisse. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Moi, je me suis régalée à le faire, et puis, voilà, et que même si, ben, le tuto, il a m'accéléré, parce qu'il y a quand même trois jours de boulot derrière, ben, et avec de la musique, que ça vous a plu, voilà. Pour info, du coup, en matériel, je me suis servi du calendrier de chez Cultura, de perles dorées, qui viennent de chez Action, donc, c'est ceci que j'ai coupé, les chiffres viennent de chez Cultura aussi, je me suis servi d'une fausse fourrure, comme ça, donc, là, j'ai carrément acheté un tapis fausse fourrure, vous savez, les petits tapis, là, pour mettre par terre, mais les petits, pas les gros, que j'ai découpés, et, les, les, aux épaules, ça, les franges, je l'achetais à mon magasin de couture, euh, voilà, le ruban, aussi, ici, là, et à celui-là, le gros, je l'ai acheté, je crois, à Centracor, ou à Action, je sais pas. La peinture vient de chez Centracor, parce qu'à Cultura, je trouvais qu'elle faisait trop orangé, et puis, voilà, la peinture dorée vient de chez Cultura, aussi, puis, je crois que j'ai fait le tour, euh, voilà. Non, ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, je vous mets, euh, une ou deux photos, à la fin, pour que vous les voyez de plus près, et puis, voilà, ben, écoutez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501